Nana FM, Nana FM, 95.5 Nana FM En direct des studios de la plus belle des radios, nous vous souhaitons une très belle entame de journée. Soyez les bienvenus, mesdames et messieurs, dans le débat de Nana FM en ce matin du lundi 3 décembre 2018. Demain, ce sera mardi et ce sera une journée qui marquera soit le début en fanfare de la campagne électorale pour les prochaines législatives comme prévue par le gouvernement, soit une morosité exceptionnelle en réponse à l'appel à observer une journée Togo mort lancée par la coalition des 14. Dans tous les cas, tous les observateurs et la communauté internationale auront leur attention braquée sur le Togo pour scruter ce qui s'y passera ce mardi. Alors, l'interrogation qui est la nôtre ce matin est la suivante. Peut-on considérer la journée du mardi 4 décembre comme un indicateur de l'addition ou non des populations au processus électoral en cours ? Et pour en parler, avec moi dans ce studio, Brigitte Adjambagbo-Johnson, elle est la secrétaire générale de la CDPA, partie membre de la coalition qu'elle coordonne elle-même. Bonjour Madame Johnson. Bonjour Monsieur Afanou. Ce débat se fera également avec vos auditeurs qui pouvaient réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Avec Nestor Glo à la mise en onde, je m'appelle Antoine Afanou. Peut-on considérer la journée du mardi 4 décembre comme un indicateur de l'adhésion ou non des populations au processus électoral en cours ? C'est le thème du jour. Alors bien entendu, Madame Johnson, nous évoquerons les derniers développements de l'actualité, notamment en ce qui concerne les déclarations de la vice-présidente du Parlement de la CDAO. Mais avant, revenons un temps sur la mobilisation pour la marche organisée par la coalition samedi dernier. Qu'en avez-vous pensé globalement ? Est-ce que cela a généré chez vous de la satisfaction ou de l'expoir ? Merci beaucoup. Je voudrais saluer vos auditeurs et auditrices. Et pour répondre à la question qui est posée de savoir qu'est-ce que nous pensons de la mobilisation de samedi, je voulais dire que les populations togolaises, pas uniquement à Lomé, mais dans presque toutes les villes du Togo, il faut dire qu'il y a des villes qui ont souhaité manifester et auxquelles nous avons dit « Attendez, vous allez rejoindre le groupe de villes qui manifeste plus tard ». Et donc, ce que je veux dire, c'est que les populations togolaises ont montré qu'elles restent déterminées pour obtenir, poursuivre leur combat et obtenir ce qu'elles veulent. Ce qu'elles veulent, c'est libérer ce pays, enfin, d'une dictature, ce cantenaire, et qui s'entête à vouloir se maintenir au pouvoir, qui veut faire comme s'il ne se passait rien du tout au Togo, qui ne reconnaît pas qu'aujourd'hui, c'est l'immense majorité des Togolais qui restent mobilisés pour les mettre en dehors du pouvoir, encore une fois, et faire en sorte qu'une autre équipe aussi prenne les rênes de ce pays et montre ce dont elle est capable, montre que la situation que les Togolais vivent n'est pas une fatalité, et que si aujourd'hui nous avons une immense majorité de Togolais qui souffrent, qui peinent au quotidien pour vivre, eh bien, ce n'est pas une fatalité, ça peut changer, ça doit changer, et c'est pour ça que les gens se battent. Vous avez dénombré entre 500 000 et 700 000 manifestants, est-ce que vous pensez que leur message a été entendu ? Il faut que je vous dise que 500 000, 700 000, c'est vraiment le minimum qu'on puisse dire quand on veut mettre bout à bout tous ceux qui se sont levés à Palimé, Sokodé, Chamba, Atapame, Dapaon, Bassard, mais écoutez... À Bassard, il y a eu des dispositions, en fait, une interdiction de la manifestation. Oui, oui, mais cela n'empêche que les gens ont voulu vraiment manifester et ont tout fait pour résister à cette interdiction-là. Vous pensez que leur voix a été entendue ? Absolument, absolument. Il faut comptabiliser leur voix dans celle des Togolais qui se sont levés samedi dernier pour dire encore une fois, assez, assez, arrêtez la mascarade, revenez enfin à la réalité. Des élections frauduleuses, il n'y en aura plus. Avant les élections dans ce pays, nous nous sommes levés pour un changement profond. Nous voulons les réformes. Nous voulons les réformes et qu'on ne veut pas opérer parce qu'encore une fois, on veut se maintenir au pouvoir. Alors, demain, vous appelez à une journée Togo-Mor, pour quel objectif concrètement ? Eh bien, c'est pour les mêmes objectifs pour lesquels nous sommes debout. Vous avez constaté que malgré la feuille de route, en dépit de la feuille de route, ce régime, il est en train de démontrer encore une fois qu'il ne respecte rien. Bien, il ne respecte pas les lois que le pays s'est données. Il ne respecte pas non plus la feuille de route que la communauté internationale, qu'il est allé chercher lui-même, croyant que l'intervention de la communauté internationale allait l'aider à résister aux aspirations du peuple. Eh bien, il ne respecte même pas la feuille de route que cette communauté internationale nous a donnée. Et ce qui se passe en ce moment, qu'il s'agisse des réformes qui n'ont pas pu être opérées au 30 novembre, comme le chronogramme du comité de suivi. Parce qu'il n'y a pas une entente sur le texte à soumettre au Parlement. Mais, ça veut dire quoi ? Il n'y a pas une entente. C'est tout simplement parce qu'encore une fois, on veut opérer un coup de force, on veut imposer un texte qui arrange le régime, alors qu'il y a eu une démarche qui a été menée et qui a permis de sortir avec un texte qui n'est ni plus ni moins qu'un compromis. On a voulu faire recours à un expert auquel on a donné une méthodologie très claire qui a été suivie de telle sorte que ce qui sortira du travail de cet expert-là représente un compromis. Un compromis par rapport aux aspirations des protagonistes, mais aussi un compromis par rapport aux normes internationales, régionales et à la pratique dans notre sous-région. Mais, encore une fois, le régime, habitué des coups de force, a mis ça de côté et a voulu imposer un texte qui l'arrange et que lui-même, il a concocté. Il en est de même pour le processus électoral. Ce qui se passe est inacceptable. C'est trop facile. On dit, vous menez le processus de manière consensuelle, alors vous, protagoniste, vous s'entend fort, vous maintenez le deuxième protagoniste aux portes de la CENI, vous l'empêchez d'entrer dans la CENI et pendant ce temps, vous courez, vous courez, vous courez pour faire les choses et vous voulez vous entêter jusqu'à l'organisation d'élections unilatérales et frauduleuses. Ce n'est ni plus ni moins qu'un coup de force. Et vous comprenez que face à cela, eh bien, qu'on demande aux populations de montrer qu'elles ne sont pas d'accord avec ce qui se passe. La lutte que nous menons, la lutte à la tête de laquelle se trouve la coalition, ce n'est pas une lutte de la coalition. C'est la lutte des populations. Et vous avez suivi la dernière fois au meeting de l'OME, comment de manière massive, encore une fois, les populations auxquelles on a posé la question ont exprimé leur adhésion au travail que fait la C-14, mais par contre, on dit qu'elles en avaient assez. assez de ce régime incarné par ce que nous appelons le RPT-Uni. Alors, la journée Togo-Mor, est-ce pour être en conformité avec la décision du ministre Préadoa Boupessi d'interdire les manifestations durant la période de la campagne ou pour éviter d'éventuels affrontements entre les équipes qui mènent campagne ? Vous pensez, M. Afanou, que la journée Togo-Mor a fait plaisir à M. Boupessi et à son chef ? Ils auront le temps de dire leur sentiment. Qui veut se maintenir au pouvoir ? Non, ça ne leur fait pas plaisir, pas plus plaisir que de voir les Togolais dans la rue. Et donc, observer une journée Togo-Mor, c'est aussi adopter une forme de contestation. Est-ce que c'est pour éviter d'éventuels affrontements entre les manifestants et les équipes qui pourraient être en campagne ? Mais non, mais non. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est notre droit aussi de mener des actions qui apparaîtraient alors comme une contre-campagne. Et de toute façon, qu'on ne compte pas sur nous pour rester chez nous durant toute la campagne. Nous démarrons. Autrement dit, vous exercerez votre droit à une manifestation. Absolument, absolument. Et après la journée Togo-Mor qui inaugure cette nouvelle ère d'action, eh bien, nous annoncerons tout un programme. Ne vous en faites pas. Non, on déplaise à qui que ce soit. Nous ne sommes pas là pour faire plaisir ou bien pour aider les gens qui veulent se maintenir malgré les aspirations des Togolais qui veulent se maintenir au pouvoir. Si vous nous rejoignez, à l'instant, vous écoutez Nana FM. Nous sommes dans le débat aujourd'hui avec Brigitte Adjabagbo-Johnson, secrétaire générale de la CDPA et coordonnatrice de la coalition des 14. En train de nous interroger, peut-on considérer la journée du mardi 4 décembre comme un indicateur de l'adhésion ou non des populations au processus électoral en cours. Et vos auditeurs pourraient, dans 3 minutes environ, participer à ce débat en composant le 91.09.71.71.71 ou le 96.06.71.58.58. Vos réactions sont également attendues sur la page Facebook de Nana FM. Alors Brigitte Adjabagbo-Johnson, les déclarations de la vice-présidente du Parlement de la CDAO. Elle estime qu'il faut reporter ces élections pour éviter un cycle de violence au Togo. Qu'est-ce que vous en pensez ? Eh bien, ce que j'en pense, c'est que c'est une dame qui est tout à fait raisonnable. Je fais observer que c'est une femme et donc que les femmes à des postes de responsabilité ont tendance à être elles-mêmes, à rester objectives et à dire ce qui est. Si tant est que la politique s'est parfois jouée, jouée avec la vérité ou refusée même de la dire. Il arrive parfois aussi que des hommes à des postes de responsabilité disent ce qui doit être dit, n'est-ce pas ? Absolument, absolument. Je ne dis pas le contraire, mais... Vous pensez que la femme, c'est plus... Non, moi, à l'avoir entendu, il ne vous échappera pas qu'elle a parlé de paix. En réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de préserver la paix au Togo. Ce n'est pas parce que les Togolais se sont levés pour contester le régime qui les opprime pour demander le changement que, du coup, on doit leur imposer des souffrances. On doit leur imposer la violence. Et elle est sensible à la question de paix. C'est ça l'enjeu, en fait. Arriver à faire stopper. Ce processus électoral qui n'est ni plus, ni moins, qu'un coup de force et qui, nécessairement, sera un processus frauduleux qui ne représentera en rien les aspirations profondes des Togolais. Il faut arriver à stopper ça parce que ce qui a la clé, eh bien, c'est des violences. Le ministre, je pense qu'elle s'est fait manipuler parce qu'elle a eu cette déclaration après avoir rencontré des députés de l'opposition. J'ai quand même l'impression que, dans ce parlement de la CDAO, les députés du régime sont aussi représentés. Alors, eux, ils n'étaient pas là. Ils étaient où ? Ils étaient où ? Ils étaient où ? La vérité, elle est là. Et lorsque les gens la disent, eh bien, il faut l'entendre. Alors, est-ce que la journée de demain, pour vous, sera un indicateur de l'adhésion ou non des populations à ce processus électoral ? Mais, M. Afanou, moi, je pense que la question que vous posez, là, elle est mal posée. Elle ne se pose même pas. Reformulez votre proposition. Parce que, pour moi, c'est clair que les Togolais n'adhèrent pas du tout. La réponse est évidente. La question ne se pose même pas. Les Togolais n'adhèrent pas à ce processus électoral, y compris même, y compris des Togolais qui sont, qui émangent aux partis unis. Et pourtant, il y en a qui pensent. La dernière fois, vous vous êtes posé la question de savoir pourquoi à l'Assemblée nationale, la dernière fois, le compte n'était pas bon pour UNIR. Vous pensez que c'est parce que les élus de l'opposition n'étaient pas là que UNIR n'a pas pu adopter le test... Le projet de loi du gouvernement. Le projet de loi du gouvernement. Pas du tout. Et vous voyez de plus en plus des acteurs politiques ou des populations tenées dans les savannes et dans la circonscription du député Jimongou que je félicite par ailleurs pour ses prises de position, ses récentes prises de position. Vous pensez que les populations de sa circonscription sont prêtes à jouer le jeu de ces élections-là ? Vous pensez que les populations togolaises vont laisser des gens venir faire campagne ? Mais les gens ne sont pas prêts à jouer à ce jeu. Et ceux qui veulent, ceux qui croient pouvoir aider, encore une fois, à jouer à cette vaste comédie-là, je leur demande de bien réfléchir. Si je vous pose la question, c'est parce que le Parti au pouvoir estime également qu'il a la majorité qui est de son côté et que c'est vous qui êtes en minorité et donc les gens iront travailler un peu comme tous les jours. Ah ben, écoutez, on verra bien. On verra bien. Donc ce sera un peu comme un indicateur ? On verra bien. Ce ne sera pas un indicateur du tout, du tout. Parce que vous pensez que c'est acquis, les gens n'approuvent pas ce processus ? Les gens n'approuvent pas ce processus et les choses sont très complexes. Les gens n'approuvent pas ce processus. Ça, c'est une vérité. Marc Dometti sur la page Facebook de Nana FM lui écrit que le mardi sera un jour de démonstration. La communauté internationale verra de quel camp est la majorité. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ben, écoutez, ce que je sais, c'est que la journée de mardi s'inscrit dans une série d'actions par lesquelles les Togolais démontreront encore une fois qu'ils sont contre ce qui se fait, qu'ils n'accepteront pas ce qui se fait. Voilà. Nous allons maintenant voir ce que les auditeurs en pensent sur le 91-09-71-71 ou le 96-61-58-58. Nous avons un premier auditeur en ligne. Allô ? Allô, bonjour. Bonjour. On vous appelle comment ? Kodjo, depuis deux ans, Peter. Kodjo, allez-y, nous vous écoutons. Oui, bonjour, madame. Bonjour, monsieur Kodjo. Oui, bon, à voir la foule qui s'était déplacée le samedi, bon, on ne peut plus en douter. La plus grande de la population togolaise n'adhère pas à cette élection du 20 décembre. Mais ce que je voudrais demander à madame Adia Masbourg est que si vous laissez le patio pouvoir organiser l'élection du 20 décembre, moi, je ne voterai plus jamais pour vous. Parce qu'après le 20 décembre, si l'élection tient, ça va être compliqué pour vous. Parce que je ne sais pas si les Tougoulais vont encore avoir le courage de sortir après le 20. Merci. Mais aussi, je ne sais pas pourquoi vous empêchez, Tiki, à Tadam, de conclure la lutte. Merci. On ne peut pas s'en sortir que cette foule et puis rentrer à la maison et la crise dure. Merci, monsieur Kodjo d'avoir participé au débat. Vous avez eu assez de temps pour dire l'essentiel. Madame Adia Masbourg vous répond dans quelques instants. Le 91 09 71 71, un autre auditeur en ligne. Allô ? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Masbourg. Bonjour, monsieur Masbourg. Madame Adia Masbourg, bonjour. Bonjour, monsieur Masbourg. La question, elle ne va même pas la peine d'être posée. Parce que nous avions pour lui des journées qui indiquent que le peuple togolais n'adhère pas à ce processus. Je vous donne l'exemple. Les premiers jours de changement, on a vu des Tougolais qui ne sont pas mobilisés. Après tout le cafouage qu'on a assisté. Et encore, encore, tôt récemment, le samedi passé, il faut voir la foule. D'où viennent ces gens-là ? C'est des Tougolais conscients de leur avenir. Alors, c'est pour vous dire que la journée de demain, c'est non seulement une journée qui va nous indiquer que les Tougolais, ceux qui vont trahir le peuple togolais, on va les dénicher. Nous en connaissons, nous connaissons les candidats d'accompagnement, ceux-là qui vont accompagner le régime. Pour vous, ce sont des traîtres, ceux qui participent à ce processus ? Bien sûr, c'est bien sûr. Alors, je disais, pour le recensement, pour le recensement, alors, je vous en prie. Laissez-moi placer cette petite phrase. Allez-y. Pour le recensement, j'avais entendu des copains, des camarades, pas les moindres, qui raisonnent très bien, qui m'ont dit que c'est... Je voudrais me faire recenser, pour me suivre de... Comment vous appelez ça ? Oh là là. C'est pour voir si, dans le cas où l'opposition irait aux élections, alors là, j'ai la carte. Je leur ai dit que, déjà quand vous avez la carte, vous votez pour unir. C'est ce que moi, je leur ai dit. Et c'est demain qu'on va voir s'ils vont l'accompagner pour la campagne. Donc, pour vous, finalement, M. Maglo, demain, c'est une journée qu'on peut considérer comme un indicateur. Très, 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 très. On les verra, on les soupçonnera. Demain, on verra déjà qu'ils vont accompagner le pouvoir. Merci, merci M. Maglo, d'avoir participé au débat. Passez une bonne journée. Comme si Thomas a dit sur la page Facebook de Nana FM, dit que non, cela ne peut pas être considéré comme un indicateur, parce que beaucoup de ceux qui ne vont pas voter sortiront, car le régime a rendu la population vulnérable, de telle sorte qu'ils doivent sortir avant d'avoir leur pain quotidien. encore un auditeur en ligne et Mme Johnson réagit. Allô ? Allô, bonjour. Bonjour, on vous appelle comment ? Monsieur... Vous êtes là ? Allô ? Oui, c'est monsieur ? C'est monsieur Ousmane. Ousmane, vous nous appelez d'où ? Je vous appelle d'Avoniser. Allez-y, nous vous écoutons. À votre avis, la journée de demain, elle sait qu'elle peut être considérée comme un indicateur. Oui, la journée de demain, elle peut être considérée comme un indicateur. Mais aussi, je voudrais s'appeler Mme Ademago de Passaï. Bonjour. Je voudrais leur dire de tendre toutes leurs dispositions. C'est-à-dire, les journées à venir qu'on bloque toute la ville de Lomé. C'est-à-dire, on va jouer le rôle exemplaire de gilets jour en France ici. Bien. Les manifestations, nous sommes prêts pour ça. Ce sera tout, Ousmane. Oui. Merci. Et passez une bonne journée. Alors, on a eu, Kodjo, depuis Tocouin, il dit qu'il n'y a pas de doute, ce processus est rejeté par la population. Et il dit, si vous laissez le parti pouvoir organiser les prochaines législatives, le 20, qu'il ne votera plus jamais pour vous. Et il vous a également demandé pourquoi vous empêchez, Titi, de conclure la lutte. Eh bien, je voudrais répondre à mon concitoyen qui manifestement est avec nous dans la lutte. Et je voudrais lui dire sur le premier point que notre position est claire. Nous avons déjà dit que nous ne sommes pas d'accord avec ce processus et que nous utiliserons tous les moyens légaux. Les moyens légaux. Pour empêcher que ces élections aient lieu. Donc, c'est ensemble, j'espère, que c'est ensemble avec les populations qui ne veulent pas de ces élections que nous allons le faire. C'est-à-dire que les populations n'attendent pas de vous, la coalition, d'empêcher la tenue de ces élections. Non, non, de nous tous. De nous tous. Ce que je veux dire, les 14 responsables de partis de la coalition ne peuvent rien. Donc, c'est ensemble que nous allons le faire et je voudrais rassurer tous les Togolais. Je les sais disposer à faire en sorte que ces élections n'aient pas lieu. Quant à son deuxième point qui consiste à se demander pourquoi est-ce que nous empêchons M. Titi de conclure la lutte, je voudrais lui dire que ce n'est pas une bonne appréciation de la situation et que, d'ailleurs, ce genre de pensée est de nature à introduire la division au sein de la C14. Et tout à l'opposé de ce qu'il pense, je veux le rassurer que toutes les décisions que nous prenons et notamment celles de l'action par laquelle nous allons commencer commencer notre contestation de la campagne, eh bien, c'est ensemble. C'est ensemble et je peux le rassurer que les représentants de M. Titi ont vraiment soutenu cette stratégie-là que nous voulons mettre en œuvre demain. Donc, terminez en disant aidez-nous à rester ensemble. Nous évoluons ensemble. personne n'empêche l'autre de mettre en œuvre une stratégie au sein de la coalition. Quand l'idée vient, on en débat ensemble et on l'adopte. Voilà. Maglo, il pense que ceux qui se lanceront demain dans la campagne électorale sont des traîtres. Ils auront trahi le pays. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? Mais quand je suis tout à fait d'accord avec lui parce que le moment est venu pour qu'on appelle un chat un chat. La preuve, il y a des gens qui sont censés se trouver dans une mouvance politique où on continue de soutenir le régime mais qui ont fini en âme et conscience par se dire non, ayant été au contact des populations, les ayant écoutés encore une fois, je préfère être du côté du peuple et qui se sont prononcés contre le processus électoral qui est en cours et je veux revenir encore une fois ainsi sur le cas du député Kimongo. Et les Togolais ont le droit ils ont le droit de faire en sorte que ceux-là qui veulent faire échouer la lutte ils ont le droit de faire en sorte qu'eux-mêmes ils échouent et c'est ce que nous allons faire. Ousmane vous propose un mouvement semblable à celui des gilets jaunes en France. je dis il n'a pas tort mais à chaque contexte une action adaptée. Nous verrons je rappelle que le mouvement des gilets jaunes s'est mené sous cette forme-là pas avec les partis politiques pas sous la conduite des partis politiques mais c'est presque un mouvement spontané un mouvement qui peut nous inspirer. Le 91 0 9 71 71 ou le 96 61 58 58 sur la page Facebook de Nana FM Max Céci à Bodeca vous demande si c'est pour respecter la décision du gouvernement d'interdire les manifestations durant la campagne que vous avez opté pour une opération Togomor mais vous lui aviez répondu pas du tout nous allons annoncer une série d'actions. Un autre auditeur en ligne Allô Auditeur en ligne Allô Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 Auditeur en ligne Allô Allô Bonjour Bonjour Monsieur Antoine Affan On vous appelle comment ? Rachad Rachad Vous voulez bien baisser un peu le volume de votre radio s'il vous plaît allez-y nous vous écoutons Oui Je remercie la coordonnatrice Merci Et j'étais sincèrement Rachad Rachad vous êtes là on le signale que nous l'avons perdu le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 Allô Allô Bonjour Bonjour C'est Pélé Pélé comment allez-vous ? Très bien Alors est-ce que la journée de demain sera pour vous un indicateur ? Un indicateur Les samedis déjà étaient un indicateur Donc demain c'est pire Ce que je voudrais dire à madame qu'aujourd'hui nous sommes dans un tournant difficile Et que ce régime je vous dis depuis que ce régime va aux élections Aujourd'hui nous avons un pouvoir C'est-à-dire le pouvoir veut organiser les élections le 20 décembre Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il n'y aura pas élection le 20 décembre C'est ce qu'il va se passer aujourd'hui Parce que si le pouvoir a gagné le 20 décembre il a gagné Si vous avez empêché vous avez gagné Qu'est-ce que vous pensez à faire ? Parce qu'aujourd'hui le problème nous sommes le pouvoir est en face au peuple La C14 est à part Le peuple est devant parce que c'est le peuple qui bat aux élections Nous n'avons plus parlé de la C14 Oui ? Vous avez dit l'essentiel n'est-ce pas M. Pellet ? Oui, je voudrais vous dire que le peuple est en face le pouvoir Merci Si le pouvoir veut toujours organiser ces élections les vitinérins sont toutes les rues et les routes du Togo Merci M. Pellet d'avoir participé au débat Passez une bonne journée Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 Un autre auditeur en ligne Allo ? Allo, bonjour Bonjour, on vous appelle comment ? Comment allez-vous ? Comment allez-vous ? Oui Alors pour vous est-ce que la journée de demain sera un indicateur ? Vous allez vous dire ce matin La journée de demain Moi, je la compare à la journée de l'essencement où la C14 a dit qu'il n'y a pas de l'essencement Mais le jour-là on a vu les accruits qui ont couru au cours de cette journée Même jusqu'à la fin de l'essencement et après des gens à la porte qui étaient à se l'essentiel Je suis aussi au plus peiné d'attendre notre invité ce matin par ce propos On sent que les gens sont déjà préparés pour faire le violence sur ce cuivre faire la campagne Autant nous sommes dans une rubrique chacun est libre de faire cette activité Alors en quoi M. Comelavie ? M. Comelavie ? M. Comelavie ? On a juste le libéré parce que c'est les prisonniers politiques ou bien comment on va le faire ça ? Ce qu'il dit sur les chaînes tout le monde le coude Oui M. Comelavie En quoi est-ce que vous avez décelé ce matin dans les propos de Mme Johnson qu'ils se sont préparés pour les violences lors de la campagne comme vous le dites ? Vous avez vu l'autre fois la campagne on a dit qu'il n'y aura pas mais les gens étaient allés pour se faire penser Bien Bien C'est ça ils ont bon côté Aujourd'hui on veut faire la campagne on dit qu'il n'y aura pas mais le gouvernement décide c'est de décider avec l'accord de la TDAO Merci La TDAO dit ce soir on va le soir mais si la TDAO ne donne pas l'inconscient de ne pas aller aux élections je pense que les élections auront lieu et tout le monde est libre de faire cette activité Je pense que la TDAO ils ont marché on a déjà fait marcher ils ont arrêté aux élections de faire leur campagne Merci Merci M. Comelavie d'avoir participé au débat Passez une bonne journée on peut commencer par lui il pense que la journée de demain sera comparable à celle où on a appelé au recensement où vous avez appelé au boycott mais que les gens sont déplacés M. Comelavie fait partie de mes chers concitoyens que nous nous évertions à vouloir libérer aussi à travers le combat que nous menons et ils sont ils sont presque à plaindre mais ce sont nos concitoyens et nous allons tout faire pour qu'une fois que le Togo sera libéré que tous puissent profiter des retombées de la nouvelle gouvernance qui sera instaurée et qu'ils puissent comprendre à posteriori qu'ils auraient dû accompagner la lutte et je vois qu'il manque de beaucoup d'objectivité il fait partie de ces Togolais qu'il faut plaindre nous n'avons pas été habitués dans ce pays à réfléchir on a tout fait pour que pendant longtemps les Togolais n'usent pas de leur capacité de réflexion quand il dit que ça va être comme le recensement on a dit qu'on va boycotter le recensement et les gens se sont fait recenser mais c'est une conclusion trop active et partisane il oublie il oublie comment les gens ont résisté comment on a menacé certains et comment non seulement on les a menacés de violence physique mais on les a menacés par rapport aux conséquences que cela pourrait avoir que pourrait avoir le fait de ne pas se recenser sur leur survie au quotidien et tout ça là il prend ça il n'en tient même pas compte et il déclare comme ça que les gens se sont mais il est à plaindre je suis bien obligé de constater que j'ai une catégorie de concitoyens que je dois plaindre et que je dois vraiment libérer ça me donne davantage d'énergie des épisodes de violence et donc lui le coup de force qui est en train d'être opéré il ne le voit pas il ne le voit pas c'est vraiment dommage c'est vraiment dommage alors ces concitoyens n'ont plus à plaindre qu'autre chose dit que l'enjeu maintenant c'est de se demander qu'il faut-il faire pour que les élections ne tiennent pas le vin et bien moi je suis tout à fait en phase avec lui je suis tout à fait en phase avec lui nous devons tout faire pour que ces élections ne tiennent pas le vin et c'est ce que nous sommes engagés à faire quelle sera la position de la commission de la CDAO par rapport à ce sujet ben ben pendant que nous nous battons nous nous les mettons aussi face à leurs responsabilités nous les mettons face à leurs responsabilités et j'ai de la peine à imaginer que la CDAO se terre à Abuja et ne dise rien du tout et que au lendemain du vin s'il y a des problèmes ou déjà pendant la campagne s'il y a des problèmes qu'on veuille crier à la violence au chaos qui l'aura cherché qui l'aura provoqué si ce n'est le régime qui veut encore une fois opérer un coup de force qui l'aura fait Elliot sur la page Facebook de Nana FM vous salue il dit soyons pragmatiques comment pourriez-vous penser qu'un peuple qui vit au jour le jour pourra respecter une journée les Togos morts n'oubliez pas qu'après les marches certains Togolais retournent travailler pour trouver de quoi nourrir leur famille merci beaucoup merci beaucoup à ce compatriote là de nous rappeler cette réalité quotidienne de la dure existence de nos populations mais on en est conscient mais ce n'est pas c'est justement justement pour ne pas en arriver là qu'on doit faire l'effort d'observer la journée de demain et nous en sommes conscients c'est pour ça que depuis samedi nous disons aux populations préparez-vous préparez-vous ça veut dire faites le maximum aujourd'hui utilisez cette journée à vous préparer on aurait pu on aurait pu organiser encore des manifestations aujourd'hui nous en avons le droit et vous vous n'êtes pas sans savoir que c'était prévu c'est sciemment que nous avons dit une activité de ce genre il faut s'y préparer il faut que les populations se préparent à ça utilisons dimanche et lundi pour que les gens non seulement psychologiquement mais matériellement nous savons qu'ils vivent au jour le jour qu'on se prépare à avoir de quoi vivre mardi et je suis convaincu que tout est une question d'organisation est-ce qu'il faudra choisir entre la nourriture et son engagement non demander aux gens de choisir entre la nourriture et l'engagement c'est inhumain c'est inhumain ce n'est pas ça que nous demandons on peut faire autrement on peut prendre des dispositions pour avoir de quoi vivre demain et après demain si depuis que nous avons annoncé cette manifestation là et bien on réorganise ces activités économiques en conséquence et c'est ce à quoi nous allons nous employer toute la journée déjà à faire comprendre aux populations dit quel arrêt sur la page facebook de nona fm vous demande si le gouvernement arrive à organiser les élections le 20 que deviendra la c14 écoutez écoutez il y a ce genre de questions qu'il ne faut pas se poser parce que ce combat ce n'est pas le combat de la c14 c'est le combat des togolais et je suis convaincu que ensemble nous ferons en sorte que ces élections ne soient pas organisées le 20 et je veux dire que quand on engage dans on s'engage dans un combat aussi dur parce qu'il faut le reconnaître c'est un dur combat nous voulons déraciner un régime cinquantenaire qui a eu le temps de pousser des racines partout et qui a des atouts qui s'est amassé une fortune et qui a confisqué le pouvoir et quand on veut mener ce combat là il faut s'armer psychologiquement à le mener jusqu'au bout et donc je suis convaincu que les Togolais ont compris moi j'ai l'habitude de dire nous nous sommes levés dans cette dernière phase de la lutte là pour la conclure nous la conclurons quel que soit le temps qu'elle prendra je ne me vois pas et je ne nous vois pas Togolais nous calmer à nouveau croiser les bras chez nous et voir ce régime là continuer à nous diriger alors nous approchons de la fin de ce débat quel sera au lendemain du mardi 4 décembre les prochaines actions qui suivront et qui devront éventuellement se tenir concomitamment avec la campagne électorale qui selon ce qui est prévu par le gouvernement débute aussi demain et bien ces actions seront annoncées incessamment je pense que dès le lendemain de la journée Togomor nous ferons savoir nous ferons connaître nous aussi notre programme d'action pour finir cette lutte vous pensez que la campagne sera animée ? ça promet ça promet en tout cas en tout cas de notre côté elle sera très animée alors quel sera votre mot pour clore ce débat ? et bien mon mot ce sera d'exhorter encore une fois mes concitoyens de leur dire que toute lutte qu'on refuse de mener est perdue d'avance toute lutte qu'on refuse de mener est perdue d'avance mais je voudrais leur ajouter aussi qu'une fois qu'on s'engage dans une lutte un peuple engagé dans une lutte finit toujours par avoir le dessus je n'ai jamais vu dans l'histoire du monde aucune dictature opprimée indéfiniment un peuple à partir du moment où on le sait il faut s'engager quand on aspire au changement nous aspirons tous au changement et nous voulons voir ce changement dans notre vie quotidienne nous voulons le voir dans la façon dont nous nous serons mieux soignés désormais dans la façon dont nos enfants seront mieux éduqués dans la façon dont nos jeunes et moins jeunes désormais auront des perspectives d'emploi et ne resteront pas ne mais M. Afanou le concours qui a été lancé la dernière fois pour le recrutement de personnel dans l'enseignement secondaire je pense mais la manière dont les gens se sont rués sur cette opportunité mais je vous assure c'est plein d'enseignement et moi ça me donne à réfléchir au quotidien j'ai vu des jeunes des moins jeunes des gens qui déjà on sent qu'ils ont vieilli en étant chômeurs dans quel pays vous avez déjà vu ça il faut que ça change et ce sont les raisons pour lesquelles nous devons maintenir notre engagement ce sont les raisons pour lesquelles demain nous devons dire au régime non vous arrêtez parce que parce que si on ne fait rien pour changer notre vie au quotidien c'est qu'on est assuré d'avance qu'on sera élu et qu'on n'a pas de compte à rendre on ne se sent pas responsable d'agir pour le bien-être des populations nous ne devons plus accepter que des élections frauduleuses soient organisées dans ce pays merci merci Brigitte Adjamakbo Johnson d'avoir accepté notre invitation je rappelle que vous êtes la coordonnatrice de la coalition des 14 et secrétaire générale de la CDPA ce débat ainsi s'achève merci à vos auditeurs de l'avoir suivi et d'y avoir participé par téléphone comme par internet Nestor Glow était à la mise en onde je m'appelle Antoine Afanou et nous vous donnons rendez-vous demain matin dès 7h15 pour un nouveau débat passez une excellente journée en compagnie de Nana FM Sous-titrage Société Radio-Canada